Bonjour et bonsoir à ceux et celles qui nous rejoignent. J'aurai le plaisir de vous accompagner pendant 45 minutes pour discuter autour de la voix pour la radio et le podcast avec trois invités exceptionnels. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award de reportages sur les crises mondiales qui organise ce webinaire. C'est un forum du Centre international pour les journalistes ICFJ basé à Washington que nous avons lancé en cinq langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais avec le réseau international des journalistes pour aider les journalistes durant la période pandémique à mieux travailler et à leur fournir de l'aide, des opportunités et tout ce dont ils ont besoin pour mieux travailler. Quand je m'exprime ou quand je parle, je produis un son et ce son que vous entendez, c'est ma voix. La voix fait partie de notre identité, elle fait partie des interactions humaines. Elle nous sert dans plusieurs domaines d'activité. C'est un outil puissant, un outil important et à la fois un outil de travail. Pour les journalistes radios ou pour les podcasteurs ou podcastrices, elle compte beaucoup pour captiver l'attention de l'auditeur pour l'embarquer à suivre votre histoire. Et si la voix n'est pas bien gérée, si elle est mal articulée, il y a moins de chances qu'elle donne envie aux auditeurs de vous écouter. Mais comment travailler sa voix ? Comment l'améliorer ? Comment l'utiliser au mieux ? Comment la rendre captivante et faire vibrer vos récits ? La voix a ses propres mystères. Nous allons les découvrir avec nos invités qui sont avec nous pour vous livrer quelques clés et recommandations. J'ai le plaisir d'accueillir Mme Sarah Loup-Lepès. Elle est journaliste, pédiste, passionnée de radio et de documentaires. Elle est formatrice, enseignante dans les écoles de journalisme et elle intervient lors d'accueillers d'éducation aux médias, dans les collèges, lycées, détentions et résidances de journalisme. Elle a travaillé pour la radio et la télévision françaises avant de se consacrer entièrement aux documentaires sonores et notamment aux podcasts. Elle accompagnait l'agent France Presse dans la réalisation de cette première série de podcasts narratifs, Le Poison de Poutine en 2021 et Turbulence en 2022, cette année donc. Notre second invité est M. Jean Soumer. Il est spécialiste de la voix. Il est l'auteur du livre « La voix, cet outil du pouvoir » paru aux éditions JC Nattes en 2020. Au cours des 20 dernières années, il a accompagné des centaines de journalistes et animateurs pour la radio France, des dizaines de cadres et de grands dirigeants. Il est l'auteur de la voix consultée par plusieurs grands médias tels que Europe 1, RMC, RTL, France Culture, Le Monde, pour ne citer que ces médias. Avant de commencer, dites-moi comment vous allez. Ça va bien. Merci à vous. Je vais super bien aussi. Et vous, M. Jean Soumer ? Ma modestie, on souffre. Très bien, très bien, très bien. Ravis d'être là. Ravis de vous avoir comme panéliste pour participer à cette conversation. Nous avons normalement un troisième invité, M. Romulus Kouizier, qui est un journaliste camerouna, journaliste radio et qui est l'auteur d'une émission radiophonique au Cameroun. Il n'est pas encore avec nous, mais nous espérons qu'il nous rejoindra certainement. Ma première question s'adresse à Mme Bepers. Comment poser sa voix à la radio et donner envie aux éditeurs de nous écouter ? C'est une question vaste, dis donc. On va prendre 45 minutes pour y répondre, je crois. Je suis heureuse. L'originalité de la prise de parole à la radio ou face à un micro, c'est que c'est une situation dans laquelle on se retrouve assez rarement naturellement, où on ne s'adresse pas à la personne en face de nous qui nous voit, mais on s'adresse à plusieurs personnes qu'on ne connaît pas et qui ne nous voient pas. Et le risque est de devenir, de déclamer, un peu comme on déclame un poème, comme on a pu apprendre à l'école. Et il faut rester dans l'interaction, s'adresser à quelqu'un, donc penser à ces gens sans qu'ils soient en face de nous. Donc cette prise de conscience-là, pour moi, c'est la première étape pour donner envie aux gens de vous écouter. Et après, je peux continuer, mais peut-être que... Monsieur Jean-Soumar, vous qui êtes aussi un spécialiste de la voix, dites-nous comment donner envie aux gens de nous écouter, ou de vous écouter quand vous êtes à la radio. Première question, est-ce que quand je vous parle, que j'ai un problème de micro et de retour, est-ce que vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème ? On ne vous entend pas avec mon lien. Bon, très bien. Ce bien de dire, ça va, est déjà une bonne chose, c'est vrai. Moi, pour avoir beaucoup coaché les gens de Radio France et des gens de radio, en fait, la radio est un système enfermant, parce que souvent, les gens sont devant un micro, il y a un papier et il y a une horloge. Et au fond, il y a trois contraintes qui peuvent prendre, justement, sur le naturel, sur l'énergie. Donc, l'enjeu, c'est de ne pas perdre de vue qu'on parle à quelqu'un et que ce quelqu'un est un être humain et que quand on parle, on impose son rythme, on impose sa façon. Donc, il faut vraiment prendre soin de celui qui nous écoute. Madame Saralou, comment poser sa voix ? Comment poser sa voix ? Vous voulez dire face à un micro ? Face à un micro, bien sûr. Alors, je pense que c'est plutôt du domaine de Jean Sommer, pour le coup, mais moi, ce que j'ai appris et ce que je fais, c'est surtout de ne pas oublier de respirer, déjà, avant toute chose. On va avoir tendance à parler, à vouloir dire ce qu'on a envie de dire et on oublie que c'est un message qu'on va délivrer et qu'il y a une matérialité, qui est un message physique. C'est-à-dire que c'est du son qui sort de votre bouche. Et donc, il faut respirer pour se détendre et pour avoir une voix qui ressemble à votre voix naturelle et qui n'est pas votre voix perchée en haut de votre tête. Ça, c'est comme ça qu'on pose sa voix en faisant une petite pause avant de commencer à parler. Et voilà, nous avons avec nous Romulus qui est de retour. Bonjour Romulus. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend parfaitement bien. Je m'excuse du retard. J'ai eu quelques petits soucis de réglage et je vous remercie pour la qualité des intervenants parce que c'est un honneur de participer avec un spécialiste comme Jean Sommer. On s'est déjà rencontrés pour un projet que vous avez évoqué et également en honneur d'être là avec Dame Sarah Loupers. C'est un honneur. Et on espère qu'on va permettre aux gens de profiter de l'expérience qu'on a chacun et surtout de M. Sommer qui a beaucoup à apprendre, je l'avoue. Beaucoup pour enseigner, j'allais dire. On va tout faire pour, quoi. 45 minutes. On y va. Alors, vous avez posé la question de poser sa voix. Voilà. Ça, c'est le gros, gros, gros enjeu, je dirais, globalement de toute personne parce que même, je parle dans l'entreprise, dans la vie, la majorité de voix n'est pas posée. Je m'explique. En fait, dans la voix, il y a deux aspects. Il y a l'humain et pour la radio, il y a la technique. L'humain, c'est effectivement que notre voix est, quand les gens pensent qu'ils ont telle ou telle voix, c'est une fabrication, bien souvent, une fabrication de l'éducation, des influences, des peurs, des freins, des contraintes, etc. Et quand ils disent, c'est ma voix, c'est une voix. Alors, parfois, c'est une voix cohérente, mais souvent, c'est une voix qui n'est pas comme l'a mentionné tout à l'heure Sarah. Quelqu'un qui parle avec une voix comme ça, ce n'est pas tout à fait sa vraie voix. Bon, ça, c'est une chose. Donc, déjà, pour un professionnel, approcher sa voix de manière globale et cohérente. Ensuite, effectivement, alors devant un micro, là, il y a d'autres règles qui sont effectivement les règles du professionnel, et Sarah le mentionne, c'est effectivement respirer, c'est avoir une certaine diction, un certain phrasé. On entre dans les notions de modulation, de dynamique, de rythme. Comment faire que ce message que j'impose à celui qui m'écoute ne soit pas qu'une suite de mots, mais quelque chose qui vit, qui vibre, qui l'emmène, qui l'étonne, qui étonne surtout son cerveau, sa machine, l'organe. Parce qu'au niveau de l'écoute, au niveau de la conscience, bon, on a plus ou moins d'attention, mais il ne faut pas oublier que le cerveau est un organe et que si on ne le nourrit pas de petites ruptures, de petits changements, d'intonation, au bout d'un moment, il peut s'ennuyer, voire s'endormir et vous zapper. Donc, il y a effectivement un aspect humain à se connaître et technique, respecter toutes ces notions, comme diction, phrasé, respiration, etc. Monsieur Romulus, vous exercez le métier de journaliste depuis des années. Au début, comment avez-vous travaillé votre voix ? Est-ce que c'est une étudiante que vous partagez avec vous ? Alors, j'avoue qu'au début, lorsque j'étais bien jeune, ma voix était un objet d'oreillerie. On se moquait de moi, celui qui a la grosse voix, et je ne savais pas vraiment capitaliser, je ne savais pas vraiment comment utiliser ma voix. Donc, il m'arrivait d'être un peu ennuyeux pour les autres. Donc, quand je parle, c'est celui qui parle trop fort, celui qui embête. Et tout se passe lorsque je suis en classe de terminale. J'ai rejoint un club journal où on remarquait particulièrement mon timbre. Et j'avais déjà un penchant pour le journalisme. Et cet intérêt que certains avaient pour mon timbre et aussi l'encouragement de certaines personnes m'ont fait comprendre que j'avais en fait un outil singulier. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut… Il est vrai qu'il y a du travail en permanence, mais il y a déjà le naturel. Et j'ai, avec les années, travaillé, parce que je vous avoue, c'était compliqué. Il ne s'agit pas seulement de la voix, il y a également la confiance en soi. Lorsque vous prenez la parole et que vous n'êtes pas confiant, ça ne va pas forcément captiver celui qui vous écoute. Donc, lorsque vous êtes hésitant, quand vous prenez la parole, celui qui vous écoute aura le sentiment qu'il écoute une personne qui ne sait pas de quoi elle parle. Et avec, justement, mes expériences. J'ai flirté avec une émission où il y avait des jeunes, on s'exprimait, mais à chaque fois, on me faisait une remarque. Parce que c'est ça qui m'aide. Généralement, lorsqu'on me dit, « Tu aurais été comme ça, tu n'as pas été vraiment dans l'élément. » Quand on me fait une remarque, j'essaie de voir comment m'améliorer. Donc, c'est la somme des remarques qu'on m'a faites jusqu'ici qui m'ont permis de m'améliorer au quotidien. Parce que, je vous avoue, c'était gênant que lorsque je prends la parole, tout le monde se retourne. Certains se moquent. Il a la voix d'un aïeux. J'exagère à peine. La petite anecdote de la radio chez Cantadiop, je ne vais jamais l'oublier. Il y avait une cérémonie où on rencontrait les auditeurs. C'est la première radio qui m'a employé dans la ville de Yahoudé. Et les personnes qui avaient l'habitude de m'écouter, chaque fois au journal, étaient surprises de voir que j'étais tout jeune. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment jeune, mais avec une voix d'ancêtre. Je vous avoue. Il a fallu que je travaille à la fois l'addiction, que je travaille... Il y a beaucoup d'exercices. Monsieur Sommer va nous en parler certainement. Il y a beaucoup d'exercices pour travailler à la fois la respiration, pour travailler le volume, pour travailler la variation de la voix, pour travailler l'articulation, pour travailler l'utilisation. Parce que, vous savez, on donne de la valeur aux mots. Les consommes et les voyelles. Parce que ce n'est pas le même usage. Lorsque vous savez dire une phrase, ce n'est pas avec la même manière que monsieur tout le monde le perçoit. Si vous dites, je suis content, et quelqu'un qui dit, je suis content. C'est différent parce que, avec justement, les atouts que vous avez, vous pouvez donner de la valeur aux mots. Et je vous assure, c'est une école permanente. Chaque jour, j'apprends de tout le monde. Et la première chose que j'ai faite, c'est de m'écouter d'abord. J'ai écouté ma voix. J'ai essayé de comprendre ma voix. Et à travers ce que j'écoute, je me dis, OK, si je fais ceci, quel réglage, je peux mieux influencer quelqu'un. Parce que si vous ne savez pas ce que les gens écoutent, quand vous parlez, vous ne saurez pas comment les importer. Parce que, je vous assure, c'est la base. Quand vous savez comment votre voix sonne dans l'oreille de l'autre, vous savez mieux comment l'influencer avec votre voix. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire, mais déjà, c'est ce que je peux dire sur ce plan-là. Je pense qu'avoir une bonne voix et s'appeler Romulus, c'est un bon départ dans la vie. Madame Sarah, je reviens à vous. Quelle doit être la plaque de la voix lorsqu'on est journaliste, radio, podcasteur ? Est-ce que c'est un outil auquel on consacre plus de temps, qu'on travaille le plus ? Non, généralement, c'est un peu la dernière étape. Après, c'est justement, même limite pas compter et on n'a pas trop le temps de se pencher dessus. parce qu'on manque de temps quand on est journaliste de plus en plus et qu'on est souvent dans des conditions d'enregistrement un peu de briquet de broc, souvent chez soi, parce que l'époque de l'enregistrement en studio et à la radio, c'était une façon de faire du son et aujourd'hui, ça se démocratise et donc ça devient un peu plus amateur. Mais c'est important de prendre le temps de bien le faire. Et moi, ce que je trouve important de signaler et que je remarque dans le podcast, c'est qu'il n'y a pas de bonne voix ou de mauvaise voix. Ça, c'est beaucoup une croyance qui était entretenue moi quand j'ai fait mes études aussi en école de journalisme. Mais je suis convaincue que c'est faux. Je pense qu'on a des habitudes d'écouter certains types de voix, qu'on a tendance à apprécier plutôt les voix graves, notamment, plutôt les voix d'hommes aussi. Mais c'est vraiment une question d'habitude et c'est aussi vraiment une question de trouver sa voix. Il y a une émission de radio américaine qui s'appelle This American Life, qui est l'une des émissions les plus écoutées au monde, qui existe depuis 14 ou 20 ans. Et en fait, le présentateur, producteur de l'émission a une mauvaise voix. Et on lui a toujours dit qu'il ne devrait pas faire de radio parce qu'il a tendance à parler un peu au perché comme ça, il chantonne, il a une voix un peu nasillarde, désagréable à l'écoute comme on croit. Et en fait, cette voix est magique parce qu'en fait, elle est presque unique parce que justement, elle n'est pas conforme à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est un personnage sonore grâce à sa voix qui n'est pas dans les canons habituels. Donc, il suffit juste de trouver un peu comme disait Romulus, écoutez-vous, trouvez ce que vous aimez dans votre voix. J'ajouterais que ça peut prendre des années qu'on ne tombe pas toujours tout de suite sur la bonne voix et on va beaucoup tester des trucs avant de se plaire. Mais bon, c'est un peu comme tout dans la vie, dans son corps, dans ce qu'on fait, on apprend à s'aimer et on apprend à aimer sa voix et à trouver celle qui nous permet de mieux de communiquer. Monsieur Jean Sommer, vous êtes aussi formateur, quels sont les conseils que vous donnez aux personnes qui viennent à vous pour que vous formez et qui désirent améliorer leur voix ? Qu'est-ce qu'on a dit ? J'ai envie de reprendir sur ce qu'a dit Romulus, c'est ce qu'a dit Sarah. En fait, moi, comment dire, la première chose que j'essaie de faire passer auprès des gens et on peut aller beaucoup plus vite que ce que disait Sarah quand même, c'est apprendre aux gens à aimer leur voix. Non pas aimer pour aimer, mais je donne souvent l'exemple aux gens parce qu'on est souvent pour beaucoup issus d'une culture qui disait ne t'écoute pas, ne te mets pas en avant, ne fais pas ton intéressant et je dis mais aujourd'hui pour être intéressant, il faut faire son intéressant et à la limite, je dis souvent mais le grand cuisinier qui sert un plat, il goûte à son plat, il sait ce qu'il donne à ses convives ou à ses clients et si soi-même, comme disait Romulus, on a une voix qui nous échappe, on ne sait pas ce qu'on y met, c'est un peu comme si on gâchait la marchandise ou on ouvrait le robinet, ça coule, non, on peut, comment dire, sans y mettre de complaisance pour des gens qui effectivement s'y intéressent, comprendre que la voix est un instrument et apprendre à entrer dedans. Mon livre, au fond, c'est faire passer le message que la voix ce n'est pas une surface, c'est une épaisseur, c'est une épaisseur comme une empreinte sonore et quand on commence à entrer dans cette épaisseur sonore, on entend qu'il y a des choses qui sont là, qui traînent et qui ne sont pas forcément intéressantes pour nous, qu'on va pouvoir corriger, c'est-à-dire que petit à petit, on va sculpter, on va modéliser, on va avoir du plaisir à sa voix et différemment de Sarah, je dirais qu'un petit peu pour nuancer, je dirais qu'il y a beaucoup de voix banales et qui sont ennuyeuses parce qu'effectivement, il y en a partout et pour moi, une voix qui parle à la radio ou qui fait du podcast doit construire quelque chose et réciproquement, des voix qui sont, qui pourraient paraître, comment dire, atypiques ou spéciales deviennent intéressantes parce qu'à un certain niveau de maîtrise, le défaut, entre guillemets, devient le style. Parce qu'il est assumé, parce qu'il est porté, ce n'est pas un défaut parce que j'ai un défaut, c'est parce que c'est mon défaut, je parle comme ça, je l'assume et ça devient la qualité de la personne et l'histoire de la radio française est faite de plein d'exemples comme ça, c'est-à-dire qu'il y a les voix de base qui sont des bonnes voix et puis des voix, je me souviens d'un certain Jean-Christophe Averti que vous n'avez pas connu certainement, mais qui parlait avec une voix à toute vitesse et qui en a fait son style. Il avait même un cheveu sur la langue mais il parlait avec tellement de passion de cinéma, etc. que voilà, il en est le monde. Donc, ce n'est pas le défaut passif et puis qu'on va accepter, non, ça devient le style comme il y a un style de physique que des gens vont assumer, il y a des gens qui vont être maigrichons, d'autres qui vont être corpulents chacun en s'assumant devient justement un sujet d'attraction, d'intérêt. Mais il faut apprendre à se connaître et entrer, entrer dans la voix, c'est-à-dire entrer dans la voix, ce n'est pas uniquement être dans un rapport émotionnel j'aime, j'aime pas, c'est comprendre qu'il y a des paramètres, qu'il y a des fréquences, qu'il y a des rythmes, qu'il y a des éléments qui s'analysent, qui vont plus ou moins se corriger, mais c'est comme la manière dont on s'habille, dont on se coiffe, voilà, ensuite on en fait sa chose. Alors je dirais également lorsque une personne, comme M. Sommer l'a dit, a su faire de son défaut une qualité, une valeur, c'est plus facile pour elle de ne plus passer pour celui qui ne sait pas articuler, qui ne sait pas prononcer tel mot. Et aussi lorsque cette personne-là a un bon dégré de confiance en elle, c'est un avantage parce que lorsque vous ne préparez pas bien une émission, lorsque vous n'avez pas une connaissance de ce dont vous parlez, il est difficile que celui qui écoute soit captivé. Ce n'est pas seulement la voix, je pense, parce que vous aurez beau avoir une belle voix, mais lorsque ce que vous dites n'est pas vraiment intéressant pour l'auditeur, il va certainement décrocher parce qu'il ne voit pas son intérêt. Il ne va pas dire « Oh, il y a une belle voix, j'écoute pour le symbole », non. Et lorsqu'il se rend compte que vous avez un certain charisme, une influence sur lui, il va facilement s'accrocher parce qu'il sent que celui qui parle sait de quoi il parle et aussi le dit avec une assurance indiscutable. Madame Sarah Leper, dites-moi, est-ce que, comment aimer savoir, comment faire parler savoir, comment aimer savoir ? J'ai entendu M. Jean Sommer dire tout à l'heure qu'il faut aimer savoir, mais comment on fait ça ? Comment on arrive à ce stade où on veut savoir ? C'est une question qui relève peut-être plus du développement personnel. Je trouve que, c'est apprendre à s'aimer, c'est pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre et beaucoup s'entraîner aussi pour pas se... En fait, pour réussir à être bon, spontané, spontanément, il faut avoir beaucoup essayé avant. C'est comme tout, c'est comme pour apprendre à écrire, c'est comme... Il faut avoir beaucoup essayé, donc pour aimer savoir, il faut tenter des trucs, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et ça vient. Si je peux ajouter une chose, justement, par rapport à la question, ce que dit Sarah, c'est juste. Moi, j'ajouterais une chose, c'est qu'effectivement, pourquoi il est si difficile d'évaluer sa propre voie, parce qu'on n'a pas de miroir. Chaque matin, on se regarde dans la glace, on s'ajuste, on se coiffe, les hommes mettent la moustache, se rassent, etc. Pour la foi, et pour l'expression orale, il n'y a pas de miroir. Même, je vois, je faisais travailler des gens chez Radio France qui faisaient 4-5 heures par jour et depuis 20 ans, 30 ans. Et au fond, ils étaient par rapport à eux-mêmes dans l'inconnu, parce que c'est toujours un miroir, disons, c'est l'opinion des autres, c'est s'écouter soi-même, c'est difficile. Et à partir du moment où vous allez avoir un miroir, ce miroir, que ce soit quelqu'un de compétent, que ce soit un professeur de chant, que ce soit votre meilleur ami, mais quelqu'un d'objectif qui sait décrypter et qui vous dit ta voix, moi, comme je l'entends, c'est ça, parce que souvent, par exemple, des gens me disent « Ah, je n'ai pas de voix. » Ou « Je n'ai pas assez de voix. » Je dis « Mais attendez, vous avez été comme tous les bébés du monde, vous avez braillé tous vos poumons, vous avez empêché vos parents de dormir, les voisins, etc. » La voix, vous l'avez eue à la naissance, on l'a tous eue. Donc, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Où elle est ? Bon, d'accord, il faut trouver où. Mais la voix, on l'a eue. Et les qualités, c'est pareil. Mais c'est vrai que tout seul, on est dans la subjectivité et au fond, ceux qui finissent par aimer leur voix avec le temps sont ceux qui l'ont le plus pratiqué. Des comédiens qui n'arrêtent pas de jouer, des gens de radio. Mais pour beaucoup de personnes, c'est un objet non identifié et non quantifiable. Et qui échappe et qui reste dans le subjectif et qui échappe. Se faire aider. Moi, je dis souvent, Jean, aujourd'hui, il y a des gens compétents, faites-vous aider. Faites-vous aider. Et non pas simplement pour entendre des compliments. Parce que plus, d'ailleurs, plus vous vous adressez à des gens exigeants, des professionnels, plus ils ont besoin d'entendre des choses qui impactent. Pas simplement, ah ouais, vous avez une voix agréable. Non, non, ils s'en foutent. Eux, ils veulent quelque chose qui s'améliore. Pour l'anecdote, moi, je me souviens, en faisant travailler les gens de Radio France, que j'avais un, il y avait un animateur vedette, je ne dirais pas de quelle radio, mais qui était venu quand même. Et au fond, il avait dépassé la cinquantaine et il sentait qu'après 50 ans, le côté jeune, énergique, etc., ça commençait à être un petit peu fabriqué. Et finalement, il a découvert, il a accepté d'entendre qu'il avait une voix de conteur, une voix qui pourrait parler beaucoup plus tard à des horaires moins spectaculaires, vers 22h, 23h, mais qu'il ferait passer quelque chose de très beau, très fort. mais il ne l'avait pas percuté et il ne se serait pas permis non plus. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on va mettre du temps tout seul à trouver, donc vraiment avoir un miroir, quelqu'un qui vous renvoie une information. Un tout petit truc à ajouter là-dessus, je suis tout à fait d'accord, mais moi, ça a aussi été très bloquant d'avoir des avis sur ma voix avant d'être sûre de moi ou de savoir ce que j'aimais ou ce dont j'étais capable et ça m'a beaucoup misé par étapes dans la vie, parfois on progresse, parfois il y a des paliers et moi, j'ai longtemps été à un palier parce que c'était difficile de recevoir des avis sur ma voix et je sais que j'ai besoin de tester le contraire de ce qu'on avait conseillé, par exemple, il fallait enregistrer debout. On m'a toujours dit que c'était bien d'enregistrer une voix debout, on fait beaucoup ça en studio et en fait, ça ne marchait pas du tout pour moi et le jour où je me suis mise assise tranquillement, le pantalon ouvert sur une chaise trop basse, et bien tout d'un coup, ça allait mieux et j'aimais mieux ma voix. Et donc, j'ai eu besoin de tester, de trouver mes propres trucs à moi aussi. Mais ça, c'est vrai, en même temps, ce n'est pas des avis, c'est vraiment avoir, vous parliez tout à l'heure de respiration, c'est avoir quelqu'un de techniquement qui décrypte et qui pose les choses, mais bien sûr, ensuite, vous avez tout à fait raison, il faut trouver ensuite sa propre manière. Il faut tester et ça dépend des étapes de votre apprentissage aussi, ça dépend. Mais je vois, moi, pour pratiquer, je vois systématiquement aujourd'hui, mais je peux dire quasi systématiquement, les gens ne respirent pas. Quasi systématiquement. Si on attend, s'ils attendent eux-mêmes de le découvrir dans un monde où on est sédenté, où on est beaucoup devant les écrans, etc., ça ne va pas venir. si quelqu'un ne leur dit pas que tu sais, en fait, tu ne respires pas, ils ne vont pas le comprendre. Donc, c'est pour ça que je parle de regard extérieur. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans un monde qui est à proximité, on est à proximité des micros, on a des smartphones, on a des interphones et la dimension physique de la voix sur une ou deux générations s'économise puisque les poumons n'ont plus autant besoin de... Moi, quand j'étais gamin à Paris, les gens s'appelaient de la rue au sixième étage, les peintres chantaient sur les échafaudages, ça braillait dans la rue. Maintenant, il n'y a plus un bruit, sauf les boîtiers, bien sûr. Mais ça veut dire aussi que les cages thoraciques, les systèmes, se sont tranquillement endormis. Ça ne condamne personne. Mais c'est simplement un fait de vie. Madame Saralou, vous avez accompagné l'agent France-Presse dans la réalisation de cette première série de podcasts narratifs pour un journaliste ou une journaliste qui nous suit actuellement et qui voudrait aussi se lancer, par exemple, dans la réalisation du podcast et qui estime peut-être qu'il ou qu'elle n'a pas une bonne voix. Que le dites-vous ? Ce serait peut-être une question... Je ne sais pas s'il y a le temps. J'ai préparé dix conseils pour les journalistes qui ne sont pas des conseils techniques parce que je pense que Jean est plus pertinent, enfin, plus expert que moi sur ce sujet. Moi, c'est vraiment dans la pratique. Si M. Jean Sommer et Romu sont d'accord, on peut... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très rapidement, est-ce que vous voyez mon écran ? Est-ce que vous voyez mon écran ? Super, bien sûr. Donc, ces dix conseils, c'est très rapide. J'ai divisé ça en deux catégories. Sur le fond, quand on est journaliste et qu'on veut essayer un nouveau média qu'on ne connaît pas, moi, je conseille beaucoup d'écouter la radio, des podcasts, mais même des livres audio. Tout ce que vous aimez, écoutez-vous. Ayez une écoute active en essayant de noter ce qui vous plaît ou au contraire ce qui ne vous plaît pas. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On écoute la radio, on écoute ce qui se dit, mais on n'écoute pas comment les gens parlent. Si vous entrez dans cette démarche, changez d'écoute. Quelque chose que j'ai beaucoup dit, notamment aux journalistes de l'AFP et qu'on apprend, c'est que quand on parle, on peut dire un peu moins de choses qu'à l'écrit. Toujours. Il faut accepter de choisir, de hiérarchiser, de choisir les informations les plus importantes ou les plus intéressantes parce que ce qui est trop compliqué ou ce qui contient trop de chiffres ou trop de détails, ça ne va pas rentrer dans les oreilles de l'auditeur. Ça va passer et vous allez perdre la personne qui vous écoute et on reste dans la démarche de penser qu'il y a des gens qui vous écoutent et il faut capter leur attention, ce que disait Jean au début de ce webinaire. Exactement ce que disait Jean. On ne voit pas les slides là, c'est normal ? Ah non, ce n'est pas normal. Moi, je ne les vois pas. Je ne sais pas si vous les voyez. Est-ce que vous voyez ? On voit plutôt un dossier sans titre qui s'affiche. Oui, on voit le... Mais là, c'est bon. C'est parfait. Là, c'est bon ? Là, c'est bon. Alors, voilà. Donc, écoutez, choisissez ce que vous voulez dire, vous ne pourrez pas tout dire et demandez des retours avant la diffusion. C'est ce que disait Jean. Mais aussi sur l'écriture, n'hésitez pas. Ce que vous trouvez intéressant, ce que vous trouvez important, ce que vous trouvez évident, n'est pas forcément pour tout le monde. Et c'est mieux de s'en rendre compte avant la diffusion si vous avez le temps. Ça, je l'ai un peu dit. il va falloir que vous acceptiez de dire moins de choses. Alors là, ça ne fonctionne pas. Il faut accepter de dire moins de choses qu'elle écrit. On dirait que ça ne marche pas, le partage d'écran. Si. Vous le voyez ou pas ? On le voit bien. Accepter de dire moins de choses. Et adapter votre écriture à l'oral et à votre propre diction. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on peut travailler en binôme avec quelqu'un sur un sujet, on peut écrire le texte à deux, mais à la fin, les phrases que vous n'avez pas écrites vous-même, vous n'arriverez pas à les dire. Enfin, très souvent, quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit à votre place, vous allez fourcher ou ça ne va pas sonner naturel dans votre voix si ce n'est pas vous qui l'avez écrit. Je vais rapidement, comme ça, je ne prends pas tout le temps. sur la forme, parlez lentement. Alors, Jean disait de respirer, ça va ensemble. Respirez, mais aussi, parlez lentement. Ne courez pas au bout de votre phrase. On ne voit plus ça, les autres. Ben non, je ne sais pas pour comment. Enfin bon. Est-ce que, voilà, on a les quatre premiers. On a les quatre premiers. Et là, vous avez parlé lentement. Parlez lentement, voix très lentement. D'accord. Préparez votre texte. Là, on ne l'a plus. Excusez-moi pour ce... Enfin, j'avoue que je ne sais pas pourquoi ça bug. Préparez votre texte. Ouais, on l'a. Quand on peut le faire, c'est mieux de préparer et de s'entraîner. Ouais, c'est juste. Voilà. Ensuite, petit détail qui n'en est pas un, organisez votre enregistrement. Essayez de faire en sorte que ce soit confortable pour vous, que vous ayez la boisson que vous aimez boire, ou un siège que vous trouvez confortable, que vous soyez avec la personne en qui vous avez confiance et dont vous appréciez les retours aussi. Soyez en situation de sécurité. Et aussi, parce que le stress, ça s'entend, je trouve. La peur, ça s'entend. Ça, quand on est journaliste, parfois, on enregistre une interview avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas ou avec quelqu'un dont on ne connaît pas, on ne peut pas anticiper le comportement, eh bien, pensez cette situation de sorte à ce que ce soit le plus confortable possible pour vous pour que votre voix ne transmette pas le stress. Sarah, je peux juste ajouter un mot là-dessus. Il y a un mot qui résume tout ça, d'ailleurs, je trouve que la langue française est bien faite, c'est le mot expression, expression, c'est-à-dire gérer la pression, sortir la pression. Et effectivement, quand on est sous pression, on va plus vite ou on a la voix qui part, enfin bref, voilà, je voulais faire cette petite parenthèse parce que expression. Du coup, petit détail aussi, dormez bien avant l'enregistrement, ça aide d'avoir bien dormi pour être meilleur et pour être plus à l'aise. Et mon dernier conseil, buvez de l'eau, du thé, du jus de pomme, mais pas de café. Et il y a aussi des aliments, tout ce qui est poudreux, tout ce qui est sucré, il faut éviter parce que ça va avoir tendance à donner même votre bouche pâteuse et le gazeux aussi. Et le gazeux aussi. Donc voilà, normalement là, vous voyez les 10 conseils résumés, est-ce que vous les voyez ? Ouais. C'est pour vous permettre de faire une capture d'écran si vous le souhaitez. D'accord. Voilà. Pour ceux, pour les participants que ça intéresse, c'était toute l'idée de cette présentation qu'il y a un support un peu visuel pour vous aider pour plus tard. Voilà. Non, c'est bien. Merci beaucoup, Madame Sarah, pour cette présentation que j'ai particulièrement aimée, sincèrement, parce que c'est vraiment pratique et c'est ce à quoi j'aspire au cours de ce webinaire, qu'on puisse donner des conseils vraiment pratiques aux participants, aux participants que nous suivent. je vous ai entendu dire par exemple qu'au départ, quand vous avez conseillé de vous mettre debout pour faire vos entredissements et qu'après, c'est la position assise qui a bien marché. Monsieur Jean Sommet, est-ce que vous avez des conseils comme ça pour améliorer la voie pour ceux qui nous suivent ? Est-ce qu'il faut rester debout ? Est-ce qu'il faut rester assis ? Est-ce qu'il faut se lever tôt le matin et crier afin d'avoir une bonne voix ? Ou est-ce qu'il faut ne pas parler et se taire jusqu'au moment où on prend la parole ? Est-ce que vous avez des anecdotes comme ça, des conseils pratiques qu'on fait ? Alors, je me souviens qu'à propos d'être assis ou debout, et là, Sarah a raison pour elle, c'est-à-dire qu'il y a chacun doit trouver son truc, mais je me souviens qu'à Radio France, ils avaient des sièges élevés et les pieds ne touchaient pas terre. Et au fond, quand les pieds ne touchent pas, ça oblige à faire un effort ailleurs parce que tous les appuis qu'on ne prend pas à la base, le corps qu'on pense autrement et sa fatigue, ça va amener des extinctions de voix, etc. Donc, effectivement, trouver sa posture assis, debout. Il y a des pays où on parle debout, je crois qu'en Angleterre, ils font beaucoup la radio debout. En France, c'est plutôt assis. Bon, il faut trouver son style. Dormir, effectivement, la voix est un, comment dire, les cordes vocales sont du tendon, du muscle et des muqueuses, des muqueuses qui sont très sensibles. Donc, soyez sensibles à la pollution de l'air, c'est-à-dire l'air conditionné, la poussière, etc. Boire, effectivement, boire non gazeux, boire régulièrement non gazeux et non glacés pour ne pas justement attaquer non glacés ou non brûlants. Donc, ces cordes vocales. C'est vrai que tout ce que vous avez pu préparer en amont, on dit souvent qu'en jazz, les meilleures imprévisations sont celles qui ont été le plus répétées. C'est vrai, tout ce qu'on a pu répéter en amont, c'est autant de, autant de, comment dire, de liberté pour la spontanéité, justement. Les gens pensent que si je suis spontané, ben non, quand on est spontané, bien sûr, bon, quand on connaît bien son sujet, ça va, mais souvent, ça va faire de la redite, de la redite. Donc, toutes ces choses-là, ensuite, bon, il y a des questions, il y a des questions de posture aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais... Quelle est la bonne posture selon vous, M. Jean-François ? Idéalement, c'est d'être, voilà, comme Sarah, comme, voilà, vous avez la posture, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez vous mettre au niveau du micro, c'est le micro qui se met au niveau de la personne, d'accord, c'est-à-dire que vous soyez dans une posture ouverte où la cage thoracique est ouverte, parce que sinon, les poumons sont comprimés, la tête pousse en avant, et si la tête pousse en avant, vous voyez, j'ai le cou qui tire et ça devient aiguë, etc., etc., donc la posture est importante, bon, bien sûr, l'environnement, j'aurais envie de dire qu'il y a trois pour approcher globalement, là, je refais un... pour approcher globalement ce sujet, pour quelqu'un qui voudrait y travailler, je dirais qu'il y a trois aspects intéressants, bon, il y a un, effectivement, poser la voix et poser la personne, poser à travers tout ce qu'on a dit, la respiration, etc., etc., il y a deux, dans quel contexte je parle, est-ce que je vais faire un pitch d'une minute, est-ce que j'ai 20 minutes d'émission, est-ce que c'est un podcast, est-ce que c'est de la radio, est-ce que c'est une interview, donc le... comment dire... le format, le format est très important, si j'ai le temps, ben, effectivement, je vais me laisser aller, si j'ai peu de temps, je vais faire des... je vais trouver des phrases clés, bon, et le troisième élément, bien sûr, c'est l'histoire qu'on raconte, est-ce que je raconte une histoire, est-ce que je fais un documentaire, est-ce que je... j'anime... j'anime... comment dire... une émission, voilà, et selon le message, selon l'heure, et selon le public, je vais ajuster le langage, parce que le langage aussi, est à un certain format, on simplifie en disant qu'il y a le langage familier, ou la voix familière, ou la parole soutenue, c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts, de copains, qui interviewent des copains, bon, c'est un côté copain, de copain, de copain, moi ça m'ennuie, je zappe, bon, mais ça plaît aux copains, donc ça fonctionne sur le style copain, après tout, ça peut exister, mais c'est vrai que, pour quelque chose qui doit durer dans le temps, et qui doit s'adresser à des gens qui ne nous connaissent pas, il faut trouver une certaine tenue, et bien sûr, ça aussi, ça se pratique, c'est-à-dire, c'est pas la tenue, le, 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 corporel, d'ailleurs, il y a un langage corporel, il y a un langage familier, c'est, c'est, c'est longueur d'onde, qui sont autant la manière de parler, que le contexte, que ce que je dois dire, quoi, vraiment, c'est, trois paramètres importants, pour moi, je ne sais pas ce qu'en pense Romulus, qu'on n'a plus entendu depuis longtemps, avec sa belle voix. Je suis là, et je vous écoute, et il est important, il est important d'écouter, c'est, on apprend mieux quand on écoute, et, après ce que Sarah a dit, il est vrai que j'avais, justement, un pitch, parce que, en nombre de radio, il est important toujours, de savoir ce qu'on va dire, de se préparer, donc, il y a des choses que Sarah a dites, qui sont, on va dire quoi, incontournables, et M. Sommer l'a également dit, maintenant, je vais essayer de partager mon écran, si vous le permettez, pour qu'on voit un peu, à mon avis, ce, je ne sais pas, je, je vais essayer de partager, alors, vous voyez mon écran ? Oui, votre écran s'affiche. Alors, au départ, j'ai parlé de l'écoute, je me dis qu'il est important, lorsque, comme on l'a dit au départ, donc, je ne vais pas revenir dessus, qu'on parle de, qu'on écoute sa voix, qu'on écoute, qu'on aime sa voix, qu'on essaie aussi d'écouter, les autres, parce qu'on ne naît pas, il y a un de nos aînés, ici au Cameroun, Alain Belibi, qui m'a dit qu'au Cameroun, il y a beaucoup de jeunes, qui, à peine ont débuté dans la profession, se considèrent comme des chats, parce qu'en fait, au royaume des chats, tout le monde est avec la moustache, quand ils ont déjà, peut-être rejoints à un média, ils se considèrent comme étant, les meilleurs, qui ne peuvent plus apprendre de personne, donc du coup, essayer d'écouter les autres, ça aide beaucoup, quand on écoute les autres, on ne sait pas apprendre, deux, trois choses, c'est toujours important, on apprend toujours lorsqu'on écoute, et M. Sommer l'a déjà dit, étudiez les exigences, dans le contenu qu'on va produire, il faut savoir, c'est comme, je pense que Sarah l'a également dit, si par exemple, on va faire un podcast, une émission radio, savoir ce qu'il faut, en termes d'exigences, et je pense, on n'a pas vraiment parlé de ça, à mon avis, mais je pense que M. Sommer, devrait nous en parler, il y a des vocalises au quotidien, ce que moi je fais, travailler sa voix, pour garder le tonus, si vous voulez, vous êtes dans les graves, au quotidien, faire un peu comme un choriste, je le fais, vous voyez, donc pour que la voix reste, en permanence, dans un bon tempo, et que la voix ne, pas de sa forme, donc au quotidien, il y a des exercices qu'on fait, pour que la voix soit détendue, M. Sommer, a une bonne dose, je vous conseille d'aller sur sa page, sur sa chaîne YouTube, il y a beaucoup d'exercices, qui vous aident, si vous voulez avoir une voix grave, une voix aiguë, une voix, peu importe, il a des conseils pratiques, adaptés à chaque besoin, dont des exercices de vocalise au quotidien, ça vous fait. C'est pour la publicité, Romulus. C'est vraiment utile pour les autres, ce n'est pas la pub, c'est important, et les exercices d'articulation également, parce que... j'en ai un pour Kossi. Ouais, ouais. Des exercices d'articulation, mais est-ce que vous pouvez donner, par exemple, un exemple ? Personnellement, avant que M. Sommer ne parle, lorsque j'ai un texte, il est vrai qu'il y a des mots, des suites compliquées qu'on utilise souvent, lorsque j'ai un texte, je le redis peut-être trois fois, avec un objet dans la bouche, un stylo, pour mieux le dire, lorsque je vais être en direct, ou lorsque je serai en train de l'enregistrer, donc ça aide à mieux dire le texte, et aussi ça habitue la bouche, le balai, tous les organes qu'on sollicite à mieux articuler lorsqu'on prononce un texte, et si on le fait en permanence, on verra la diction, on va s'améliorer, on peut le faire 5 minutes par jour, je vous assure, ça a des effets incroyables. Il y a également, M. Sommer en parle également souvent, valoriser les mots qu'on utilise, valoriser les consonnes, valoriser les voyelles. Quand vous avez un T et un A, la manière avec laquelle vous les utilisez dans une phrase permet à la personne qui vous écoute d'être influencée ou non. Mais maintenant, avant la prestation, je ne sais pas si on l'a dit, avant chaque prestation, il est important d'obliger la voix à se mettre au standard, un peu comme avant un concert. Vous voyez, avant un concert, généralement, l'artiste prépare sa voix pour ce qui va arriver, et il en est de même pour celui qui fait une production à la radio, celui qui fait un podcast, échauffer la voix, ça peut être des exercices de vocalisme, ça peut être, mais que la voix soit vraiment en activité pour ne pas être surprise lorsque vous allez prendre votre texte, ça va un peu l'articulation et la vocalise. et en ce qui concerne la voix, l'utilisation de la voix, moi, je me dis qu'on ne doit pas faire de sa voix lorsqu'on a peut-être une belle voix, une sorte de, on va dire quoi, être une personne qui utilise sa voix à tout moment, non, on doit vraiment avoir une hygiène, on va dire quoi, une certaine règle pour l'utilisation de votre voix. Vous pouvez dire, ok, si j'ai peut-être deux émissions ou trois émissions par jour, je ne vais pas au-delà de ce nombre-là parce que lorsque vous sollicitez trop votre voix, il y a des risques sur le long terme, sur le long terme surtout que vous développiez des maladies, des cancers et pour la petite anecdote, j'ai un confrère allemand et les rédacteurs en chef d'un journal allemand ont récemment entré en contact, il écrit pour la presse écrite parce qu'il a un problème à la voix et son médecin lui a dit de ne plus solliciter sa voix et donc il est obligé de se rabattre dans la presse écrite parce qu'il utilisait trop sa voix et il a eu un problème à la gorge. Est-ce qu'il ne fumait pas en même temps ? Parce que c'est... Effectivement, il y a beaucoup, comme Sarah l'a dit, il y a le café, justement, j'allais embrayer là-dessus. Vous voyez, là, c'est... Il y a une question d'un participant qui demande est-ce que la consommation abusive du café peut avoir un incident sur ma diction ? Pas sur l'addiction, mais sur les cordes vocales, sur la gorge, oui. Exactement. Sur l'addiction, évidemment, du coup, on est trop excité, après, ça peut changer aussi. Surtout avant, surtout avant, lorsqu'on prend du café... L'alcool, l'alcool, non, bien sûr. Tout ce qui, au fond, agresse les tissus, que ce soit les muscles, la langue, etc., tout ce qui agresse, le trop chaud, trop froid, l'alcool, trop de café, trop épicé, effectivement, ça, sur le temps, ça peut, ça peut, effectivement, fatiguer ou créer des tensions, mais le fait de parler beaucoup, mais dans des conditions confortables, c'est pas du... Il n'y a pas de contre-indication. Effectivement. Donc, voilà un peu ce que j'allais ajouter, parce que l'alimentation, généralement, en Afrique, qu'aussi, on sait quelque chose, on mange épicé. Et c'est une règle, généralement. Et pas de farine blanche, non plus. Ah, c'est une règle, en Afrique. Pourquoi pas de farine blanche ? Parce que... Bon, alors, pour certains sujets, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est le... Comment dire ? C'est le... Le rejet... Il y a un rejet souvent... Un rejet gastrique, qui est très souvent... chez certaines personnes, prédisposées, quoi. Pas pour tout le monde, mais effectivement, du coup, quand il y a le retour gastrique, ça englue les cordes vocales, ça fait des voix blanches, un peu comme ça. Il y a des sujets... Mais j'ai un petit exercice pour Cossi, parce que je ne veux pas le louper, comme il a un beau sourire et qu'il me plaît. Cossi, je vous demande de répéter cette phrase magique, mais je ne la pose pas à Sarah, parce que pour elle, c'est pas trop facile. Je veux, c'est, j'exige, d'exquises, excuse. Je répète. Je veux, c'est, j'exige, d'exquises, excuse. Je veux, et j'exige, d'exquises, d'exquises, d'exquises. D'exquises, alors, c'est bien, mais avec la liaison, je veux, z'exige, d'exquises, excuse. Je veux, et d'exis, Je veux, z'exis. Je veux, z'exis. Je veux, z'exis. Oui. Ça, c'est un cours magistral, on y va. Il y a des, c'est dans l'ordinateur de côté, ça devient sérieux. Je vous écoute. Ouais. Je veux, z'exis, d'exquises, excuse. D'exquises, excuse. D'exquises, excuse. Une dernière fois, en ne mangeant pas les zèdes. Je veux, z'exis, z'exis. D'exquises, excuse. Je veux, des dégis, d'exquises, excuse. Bon, vous les avez, vous les avez. Justement, le travail, le travail en permanence, aide, Jean Sommer, ça aide à améliorer, justement les difficultés. Alors, moi, je vais donner, je vais donner un petit conseil qui apparemment n'entre pas dans la ligne de compte de la parole, la prise de parole, et pourtant qui est très important, c'est que, au fond, notre diction, c'est sans arrêt une participation de la bouche intérieure, de ce qu'on appelle le bol vocal, avec l'expression extérieure. Et il est important, alors là, on a des casques, on a tout ça, mais il est important de se faire, avant que vous prenez la parole, de faire un massage du masque, enfin, je vais le faire très court, mais un vrai massage, je ne l'ai pas fait complètement, là, pour laisser les traits se détendre, et ça sera encore mieux, bien sûr en vidéo, parce que c'est également la mobilité du visage, alors ça dépend des visages, il y a des visages naturellement très mobiles, mais il y a des visages assez blocs, qui font blocs, et si j'ai une parole déliée, mais que mon visage ne bouge pas, la parole devient, comment dire, dans un entonnoir, quoi. Donc, il y a d'une part, cette mise en mouvement de l'expression du visage, même devant un micro podcast, un exercice tout bête que font les gens du chant, c'est simplement détendre, que si je vous écoute, j'aime bien questionner le questionneur, quoi. Il y a également, pour travailler la mobilité de la langue, sans pousser, naturel, pour détendre, au fond, tout ce qu'on détend ici, il n'y aura pas besoin de pousser, pour faire pour. Peut-être que, comme le confrère, à l'amour de Romulus, qu'on s'y met, ne pas avoir de bonne voix, voilà pourquoi, c'est carrément, avec la presse écrite, et en ligne. Je sens, je sens, quand on se défile, là. Non, mais vous faites de la radio, aussi. Non, je ne fais pas de la radio. Du tout, du tout? Pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. Je suis à la presse écrite, on est écriteur, c'est ma vie, mais pas la radio. Alors, pour être plus sérieux, il y a toutes sortes d'exercices, ça dépend un peu des gens. Beaucoup de gens ont une mâchoire, héritée de l'enfance, serrée. Par exemple, dans les formations de Je Donne, on va dire que, deux personnes sur trois, ont eu un appareil dentaire, dans l'enfance, et quand on a eu ça, à l'âge adulte, on l'a oublié, mais la mâchoire a gardé l'empreinte, donc on parle un petit peu avec une mâchoire toujours un petit peu serrée, et c'est vrai que ça joue également sur l'élocution, ça dépend des gens. Donc, on va faire la détente de la mâchoire, un certain nombre de personnes ont plus ou moins la gorge serrée, pour ce qui est de retrouver, on va dire, des graves dans la voie, on va faire jouer ce que j'appelle, moi, la résonance, ce qu'on appelle la résonance osseuse, mais c'est déjà tout un, enfin, il y a un travail à faire par rapport à ça. Bon, ce n'est pas forcément des exercices compliqués, mais, au fond, chacun doit trouver le sien, ou un ou deux exercices, comme disait Romulus, à faire, au fond, c'est son petit jogging pour s'entraîner, se mettre en route, voilà, quoi, mais en même temps, pour la voix parlée, on n'a pas besoin de s'entraîner comme les chanteurs, qui, eux, vraiment font des gammes, mais, se préparer aussi, surtout, lorsqu'on ne se prépare pas, on a l'impression que vous ne savez pas, et la voix est, la voix, comme vous avez dit, exprime comment on se sent, vous avez dit, l'expression, lorsque vous êtes, on va dire quoi, stressé, lorsque vous avez peur, on le ressent dans votre voix. Ce que disait Sarah, c'est-à-dire que, si on n'a pas dormi, si on n'est pas en forme, ça s'entend, l'énergie s'entend, quoi. Romulus, petit détail, pour le crayon entre les dents, c'est un crayon entre les dents, pas un stylo. Non, je dis ça, parce que, parce que, c'est douloureux, un stylo en plastique, c'est pas très agréable, quoi. d'accord. Question, question. Bon, une dernière question à Madame, Sarah, vous devez, dites-nous, comment avez-vous découvert votre voix ? Eh bien, en ratant, en écoutant des sujets dont je n'étais pas contente. Et en fait, il faut aussi se décomplexer, c'est normal de ne pas être bon du premier coup, et il faut beaucoup essayer, et j'ai beaucoup publié des sujets où je n'étais pas capable de faire mieux, et c'était comme ça, ça correspondait à cette étape de mon apprentissage, et un jour, justement, où j'étais fatiguée, donc je me suis dit, bon, je vais faire comme ça, ça me semble confortable, et c'est là que je suis allée au plus naturel pour moi, assise, plus proche du micro, plus posée, et ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'entendais à la radio, aussi, mais j'ai compris que moi, ça me correspondait plus, et tout de suite, les retours, et j'ai eu des retours sur ce sujet-là, que j'avais jamais eu de retour sur ma voix, et là, c'était, ah, super, ta voix, et tout, je me suis dit, ah, alors là, il s'est passé un truc, je n'avais pas de retour avant, j'en ai un, clairement, j'ai trouvé quelque chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour les contacteurs, il n'y a pas des outils, des matériels, en fait, qui aident à améliorer la voix ? Alors, pour améliorer la voix, je ne pense pas que le matériel fasse quelque chose, non, il y a, il y a des micros, il y a quand même des micros, le micro est important. Oui, mais chez les podcasters, enfin, quand on fait chez soi, généralement, on achète un micro à 100 euros, on ne va pas forcément avoir un micro électrostatique avec une profondeur, avec une sensibilité, et ça va être parfois moins agréable à écouter, mais le Zoom H5 a un micro de très bonne qualité, ce n'est pas, ce n'est pas, a priori, le meilleur. Allô ? Oui, allô, on vous écoute. Allô, ça va ? C'est peut-être la condition internet, non, on vous écoute bien. Ça, c'est les Américains qui nous l'ont coupé, là. C'était la même question pour vous, Romulus, dites-nous, est-ce que, là, les matériels permettent d'avoir une relation fusionnelle avec la voix ? Alors, le matériel seul, non, bien sûr, ça va à raison. Je dirais que, au fond, je dirais que notre culture de la communication s'élève doucement, le niveau s'élève doucement pour se rapprocher du niveau professionnel. Les vidéos qu'on voyait sur YouTube il y a 10 ans, même 5 ans, et les vidéos qu'on voit maintenant, il y a vraiment un qualitatif évident. Donc, au fond, sans qu'on s'en rende compte, il y a de plus en plus d'exigences, d'écoutes, de décryptage, et le matériel suit, quoi. Le matériel suit plus ou moins sans faire de, comment dire, de faire de chez soi un studio, mais bon, quand même, ça compte. quoi. Bah oui, c'est exactement cela. Le matériel est très important pour le rendu parce qu'il y a des micros qui ne vont pas vous donner le même résultat, même si vous vous êtes préparé de la meilleure des façons. Je me rappelle, j'avais un documentaire, j'avais prêté ma voix pour un documentaire, un henné m'avait appelé, et on avait d'abord essayé une première version dans un studio qui n'était pas vraiment approprié, et le client, parce que c'était pour un client, n'avait pas apprécié, il estimait que le son était bizarre et tout, et lorsqu'on est allé dans le studio du média public ici, parce que le média public, la CRTV, on m'appelle souvent pour des productions, lorsqu'on a enregistré l'élément, la qualité du son était nettement meilleure et on n'a rien fait de spécial, c'était le micro, la sensibilité du micro, et la gestion surtout parce que l'autre problème, c'est savoir comment gérer le matériel, vous pouvez avoir le bon matériel, mais si vous ne savez pas vous servir du matériel, vous n'aurez pas le résultat qu'il faut, donc il y a à la fois le matériel, la maîtrise du matériel, et maintenant le travail, parce que si vous n'avez pas une bonne voie et que vous avez un bon matériel, et bonne voie ce n'est pas forcément une bonne voie à la nécessité, c'est l'entretien, comment vous servez votre voie, l'hygiène de vie, on disait, on donnait des précautions à prendre pour garder une voie agréable, dont l'hygiène vous permet justement d'avoir une voie de qualité, et je pense que avec tous ces éléments-là, le matériel de qualité, le travail en permanence, la maîtrise du matériel, et le repos, parce que c'est important, le repos, vous avez un meilleur résultat, et il y a également des personnes qui arrivent, monsieur Sommer, à vous produire du travail exceptionnel à travers un téléphone mobile, je vous assure, je connais, beaucoup de personnes qui arrivent avec leur téléphone à vous impressionner, parce qu'ils savent effectivement comment jouer sur les trèbes, et tout, comment améliorer la qualité du son à travers le matériel, donc toutes les questions de pratique, et de pratique. Je dirais réciproquement que le matériel peut également dénaturer votre voix, plus ou moins, c'est-à-dire que Romulus, il a une bonne voix qui est costaud, mais je pense à certaines voix de femmes qui sont beaucoup plus nasillardes ou plus hautes, et dans certains appareils un peu basiques où il y a surtout des fréquences aiguës, ces fréquences aiguës du matériel vont encore renforcer le côté nasillard, vont rendre cette voix encore plus dure, donc elles vont amplifier certains défauts, alors qu'un matériel qui est égalise, qu'il y a de la matière, bon, rééquilibre. Je vais, Kossi, vous me posez une question, est-ce que, est-ce qu'il y a du public, est-ce qu'il y a des gens avec nous, on est tous à la parler ou pas ? Ah, je ne vous entends plus là. micro, micro, micro. Merci. Désolé, mon micro, il était éteint. Le webinaire est diffusé en direct dans notre groupe prévière sur Facebook et suivi par des journalistes, mais il sert que moi également sur Zoom. Nous avons une question qui nous vient d'un participant. Quel genre de matériel ai-je besoin pour pouvoir enregistrer ma voix depuis la maison ? Je pense que Romulus qui est dans l'histoire doit bien savoir. Voilà, à mon avis, tout dépend de son budget parce que si vous n'avez pas le budget qu'il faut, il faut aller avec un matériel adapté pour vous. Une home studio, par exemple, c'est un micro, un peu des micro multidirectionnels avec des bonnettes. Lorsque vous avez ce petit dispositif-là, ça vous permet d'avoir un son de qualité. Je connais beaucoup de comédiens voix off qui ont la possibilité de produire un contenu complet à travers leur home studio constitué d'un micro avec une bonnette qui permet d'avoir un son filtré. Vous avez une marque Romulus ? Vous avez une marque ? Je ne vais pas faire de publicité, mais il y a des marques qui sont très sollicitées. Je pense à Sony par exemple, d'avoir son budget parce que je ne vais pas conseiller une marque à quelqu'un qui n'a pas la bourse qu'il faut. Mais le plus important, c'est de choisir et peut-être de faire certains tests ou de se faire accompagner par une personne qui s'y connaît parce qu'on va dire ici, il y a beaucoup de contrefaçons. On le sait qu'aussi, il y a beaucoup de contrefaçons et il est important lorsque vous voulez vous acquérir un matériel, de vous faire accompagner par une personne qui s'y connaît pour qu'on vous présente le bon matériel qui vous donnera le bon son. Et lorsque vous avez un bon budget, c'est possible de commander sur des sites de vente en ligne qui ont la possibilité de vous livrer le matériel le premier mot. Moi, j'utilise des rôdes. Qu'est-ce que vous en pensez? Les rôdes. Oui, la qualité du son est bonne. La qualité du son est bonne. C'est parfait. Maintenant, on ne sait pas. Est-ce que vous... Je ne sais pas. Ça dépend de l'environnement. Le son environnement ne vous gêne pas très souvent parce qu'il y a certains micros qui prennent le son environnant et voilà. Du coup, ça... Moi, il prend le son environnant mais en même temps, là, on fait un webinaire donc ce n'est pas un enregistrement studio spécial. Oui. Mais déjà, la qualité du son est parfaite. La qualité du son est parfaite. Maintenant, ça va dépendre parce qu'il y a certains micros qui ne vont pas vous permettre si, par exemple, il y a du bruit environnant de pouvoir faire un enregistrement. Imaginez, pour un comédien, vous avez un client qui vous appelle et qui vous dit OK, on a besoin d'un son et peut-être dans votre entourage il y a quelqu'un qui fait des travaux de manutention, vous serez obligé d'attendre qu'il finisse ses travaux parce que votre micro ne vous permet pas de faire le travail. Ça, c'est vrai. Donc, c'est le second environnement. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette session. Alors, M. Jean Sommer et M. Romulus, est-ce que vous avez peut-être une dernière chose à ajouter en dernier conseil, des actus à partager avec ce qui nous... J'ai oublié, il y a une question d'un participant que je n'ai pas relevé. La question, elle dit ceci, est-ce que la lecture à voix haute peut-elle m'aider à améliorer ma diction? Bien sûr. Alors, de toute façon, bien sûr, oui, oui, bien sûr. Encore une fois, le truc, c'est d'être un petit peu conseillé au départ pour savoir comment corriger parce que si on s'écoute soi-même sans avoir d'expérience, souvent, on ne va pas aimer ou bien on n'a pas de prise. Donc, moi, je recommande souvent d'avoir au moins deux, trois conseils techniques et puis de s'écouter, effectivement, et au contraire, même écouter, recorriger, refaire et s'amuser avec ça. S'amuser, un peu comme un musicien qui essaye, qui fait des gammes, trouver la bonne manière. Sarah l'a dit à un moment donné, elle a dit qu'elle avait essayé plein de choses et puis ça ne marchait pas et puis d'un seul coup, quelqu'un lui dit ça c'est bien quoi. Et voilà, il y a des retours aussi. C'est vrai que la voix est quelque chose d'un petit peu mystérieux parce que généralement, soit les gens ne s'interrogent pas par rapport à ça, ils ne connaissent pas la voix, bon, je n'ai pas de problème, je parle depuis l'âge de cinq ans, bon, voilà. soit c'est quelque chose de très spécialisé donc on se dit ah ouais, non ça c'est pour les professeurs de chant. Et entre ces deux, on est pour les épreuves. Il n'y a pas de grands conseils et pour s'auto-corriger, c'est bien d'avoir quand même quelques repères. C'est pour ça qu'il y a la chaîne Jean Sommer. Je viens de passer les 56 000 abonnés. 56 000. Je vais partager mon astuce. Je pense que la lecture ne suffit pas. La lecture à voix haute ne suffit pas parce que ça vous aide à gérer la variation de la voix, ça vous aide à gérer peut-être les silences, la respiration, mais ça ne vous aide pas vraiment pour l'articulation parce que peut-être vous allez vous habituer à une certaine manière de faire. Lorsque vous créez la difficulté comme M. Sommer le disait, je le fais régulièrement avec un stylo, M. Sommer. Lorsque vous créez une difficulté, je n'ai pas un stylo là, lorsque vous mettez un stylo dans la bouche pour lire votre texte à haute voix, ça vous paraît idiot, ce ne sera pas bon à entendre, mais lorsque vous reprenez ce texte peut-être trois fois, la quatrième fois sans l'objet dans la bouche, vous aurez une meilleure diction, c'est clair. Et lorsque vous le faites en permanence, tous les jours, le résultat sera épatant, je vous assure, parce que vous allez vous dire OK, c'est idiot, mais avec le temps, vous verrez le changement, la manière de prononcer certains mots et surtout avec les mots. Romulus est un externe exemple. Oui, avec des mots, si par exemple, moi j'avais des soucis. Oui, j'avais des soucis avec un mot anti-constitutionnellement. J'avais un problème avec ce mot-là. Vous allez chercher celui-là. Donc, généralement, lorsque je veux m'entraîner, lorsque je n'ai pas forcément un contenu à produire, j'essaie de trouver des suites avec lesquelles j'ai des problèmes. Donc, ne pas prendre forcément un texte sur lequel on travaille, je le disais, au quotidien, s'entraîner. Donc, je prends des phrases et monsieur Sommer, il y a une bonne collection, sachant que Zaché est un sage et tout. Donc, vous avez une suite de mots. On va vous envoyer certainement des liens sur des sites. Vous pouvez aller voir ces suites-là. Lorsque vous voulez pratiquer en permanence, cinq minutes par jour, imposez-vous cette règle-là. Ça va vous aider à avoir une meilleure diction et vous ne le verrez pas, mais c'est avec le temps que vous verrez que la manière de dire certaines choses a changé. Et tout parle de l'écoute. Lorsque vous écoutez votre voix, c'est là que vous identifiez les défauts, dont les points à améliorer. Parce que si vous ne savez pas, OK, vous ne savez pas que vous dites anticonstitutionnellement de cette manière, il y a de faibles chances que vous puissiez... Si je peux me permettre, Roménus, combien de fois par jour, par semaine ou par an, vous prononcez anticonstitutionnellement ? Donc, combien de fois par semaine ? Dans la conversation. Dans la conversation. Combien de fois vous le placez ? Parce que je suis anticonstitutionnellement contre cette... Oui, oui, ce n'est pas vraiment un mot qu'on utilise en permanence. Mais je me dis qu'en créant des difficultés, je m'amène de cœur. Oui, c'est intéressant lorsque... Parce que si on reste dans sa zone de confort, on va arriver un jour, vous voyez, peut-être pour un discours. Lorsque vous êtes peut-être un orateur, ce ne sera pas toujours vous le rédacteur de votre discours. Sarah l'a dit, on est toujours à l'aise avec un texte qu'on a écrit parce qu'en radio, on le sait, vous écrivez comme vous parlez pour mieux le dire pour les autres. Maintenant, lorsque vous êtes devant un texte où on a mis M. Sommer anticonstitutionnel, vous serez ridicule. parce que vous allez le faire trois fois et on saura où il est nul. Pourtant, vous n'avez pas l'habitude avec ces mots. Donc, c'est important de créer des difficultés. Oui, de créer des difficultés et ça permet de s'améliorer. Super, super. Merci. Merci à vous. Moi, je suis très content d'avoir vu Romulus parce qu'on se parlait à distance. là, enfin, voilà, mais très sympathique et question globale comme ça pour moi, où en est justement la francophonie en Afrique francophone? Est-ce que l'anglais gagne plus loin du terrain? Est-ce qu'il y a un équilibre? est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a l'anglais? Au Cameroun, particulièrement, c'est un pays bilingue et moi, j'ai eu, on va dire, j'ai eu, c'est pas si c'est le privilège ou j'ai fait des études en français et en anglais et ce n'est pas vraiment une évidence pour tout le monde. Vous voyez, c'est, et l'anglais, le français, c'est deux mondes parce que vous pouvez bien articuler le français mais lorsque c'est l'anglais, there are certain words you are not able to prononciate et vous voyez, donc c'est vraiment un autre univers. Il y a des personnes qui peuvent facilement basculer et les exigences ne sont pas les mêmes, français et anglais. Donc, il y a une bonne majorité de personnes au Cameroun, par exemple, qui parlent les deux langues et la tendance est grandissante mais ce n'est pas avec la même aisance. Vous verrez, certains qui parlent comme moi, moi je parle mieux le français, qui parlent mieux le français, qui sont plus en sécurité comme on va le dire en français que d'autres mais l'anglais gagne du terrain parce que de plus en plus avec, Kossi vous le dira, il y a beaucoup d'opportunités en anglais donc, beaucoup de personnes ont cette tendance-là ils essaient de se mettre à l'anglais parce que ça devient une exigence mais le français reste une langue continue, ça permet de communiquer. Merci à vous M. Romulus et aussi à M. Jean Choumer pour avoir consacré votre temps et votre disponibilité pour participer à cette session qu'on organise ça a été un immense honneur d'avoir réuni trois exceptionnels invités avec des bagages énormes et des conseils aussi à partager ce sont des ressources et des conseils qui sont utiles pour ceux qui veulent améliorer et perfectionner leur diction j'en fais partie de ce lot-là merci encore j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres sessions où on va peut-être parler d'autres aspects de la question c'est vrai qu'en une heure on ne peut pas épuiser tout le sujet je pense que Jean Sommer pendant des années essaie d'offrir des conseils pour ceux qui veulent améliorer leur voix pour ceux qui veulent prendre la parole pour ceux qui veulent sublimer leur voix comme il le dit sur LinkedIn merci encore aussi aux participants qui nous ont suivis depuis le début et qui sont restés fidèles moi je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour une autre émission un autre webinaire où on va parler de la variole du sein de comment couvrir justement cette épidémie et c'est sur ce mot que je vous souhaite une bonne fin d'après-midi une bonne fin de journée voilà à la prochaine merci encore merci remue-nous pour être meilleur d'accord monsieur Sommer au revoir merci à tous bonne continuation au revoir au revoir bon plaisir